Ce matin, nous allons parler de l'Église et plus précisément de la vocation de l'Église. Est-ce que vous savez quelle est la vocation de l'Église ? Quel est le but de l'Église ? Pourquoi l'Église existe ? Pourquoi le Seigneur Jésus a institué l'Église ? Le Seigneur a institué l'Église pour annoncer le Christ, annoncer la croix, annoncer le salut au monde, annoncer la mort et la résurrection de Christ. Et nous ne pourrons jamais accomplir cette vocation si nous ne sommes pas séparés ou différents du monde. Une Église qui est comme le monde ne peut pas annoncer le message de Christ. Pour que l'Église puisse répondre à sa sainte vocation, elle doit être différente. On va lire ensemble dans la première épite de Pierre au chapitre 2 et au verset 9. C'est notre verset d'introduction. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est vraiment tout à la fin du Nouveau Testament. Si je ne dis pas de bêtises, c'est avant les épîtres de Jean. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Voilà ce que l'apôtre Pierre va dire sur nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes le peuple de Dieu. Il va dire, vous au contraire, nous tous, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais dans quel but ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Afin que vous annonciez. Voilà la vocation de l'Église. Et le texte que nous venons de lire exprime de manière très claire quelle est donc cette vocation annoncée Jésus-Christ. Le rôle de l'Église, c'est donc d'annoncer au monde qui est le véritable sauveur. Le sauveur, ce n'est pas le président de tel pays ou de telle nation. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la véritable espérance. Une espérance pour l'éternité. C'est lui qui donne la vraie paix. C'est lui qui va combler nos cœurs par son amour. Et c'est lui encore qui va donner un sens et un but à notre vie. Tous les hommes sont en quête de ces choses. Tous les hommes recherchent la paix. Tous les hommes recherchent un sens à leur vie. Tous les hommes cherchent cette véritable espérance. Mais combien viennent chercher ces choses dans l'Église ? Combien se disent, j'ai besoin d'un sens, d'un but à ma vie ? Eh bien, je vais aller dans l'Église pour trouver ces réponses. Parce que c'est quand même dans l'Église qu'on doit trouver cela. C'est l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est quand même dans l'Église où se manifeste la présence de Dieu qui dispense toutes ces choses en abondance. C'est pour cela, frères et sœurs, que l'Église, elle doit briller. L'Église ne doit jamais cesser de briller et elle doit même briller toujours de plus en plus. Car les ténèbres, eux, ne font que s'épaissir de jour en jour. Alors briller, ça veut dire quoi ? Eh bien, briller, ça veut dire être différent. Ça veut dire être différent. Vous remarquez que la lumière est différente des ténèbres. Et pour briller, l'Église doit être différente du monde. Si l'Église est comme le monde, eh bien l'Église, elle ne sert à rien. L'Église ne brille plus. Si l'Église est comme le monde, elle ne peut plus être la lumière du monde. Je dis ça parce que si, en venant dans l'Église, les hommes ne voient pas de différence ou très peu avec le monde, s'ils se disent « c'est comme avec les camarades », « c'est comme dans mon travail », si on ne voit pas la différence, eh bien l'Église a manqué son but. L'Église n'est peut-être même plus l'Église. Si on ne voit pas de différence avec le monde, eh bien l'Église a manqué son but. J'ai fait cette expérience-là. Vous savez, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Je n'étais pas encore converti, je n'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur. J'étais en recherche du Seigneur. Bon, j'étais encore dans la drogue, dans toutes ces choses-là. Et un jour, je fais part de ça à ma grand-mère qui me dit « viens à l'Église, il y a une réunion de prière, viens voir, etc. » Bon, j'y suis allé. Et dans cette réunion-là, je vous dis ça, c'est mon point de vue de jeune de 20 ans qui se droguait, qui menait une vie de débauche. Et quand je suis rentré dans ce lieu-là, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des personnes âgées. Bon, je n'ai rien contre les personnes âgées, bien sûr, mais je vois des personnes âgées qui sont là, qui étudient la Bible, qui prient. Je dis ça parce qu'il n'y avait rien pour attirer un jeune de mon âge. Il n'y avait rien pour que je puisse trouver quoi que ce soit là-bas. Et pourtant, il y avait, quand je suis rentré dans cette salle, il y avait une lumière, il y avait une paix, il y avait quelque chose qui rendait ces gens et cette réunion différente de tout ce que je connaissais. C'est quelque chose qui m'a attiré, c'est quelque chose de différent et ça m'a marqué à tout jamais parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose que je n'avais jamais vu et jamais goûté ailleurs. Et c'est cela dont le monde a besoin. C'est de voir, de sentir, de comprendre qu'il y a quelque chose au milieu de nous qui est différent du monde et ce qui est différent, c'est cette lumière de Christ qui brille à travers son Église. Alléluia ! C'est ça dont le monde a besoin. Le monde a besoin que l'Église marque sa différence. L'Église est radicalement différente du monde. Il y a malheureusement depuis plusieurs décennies une tendance où on voudrait que l'Église soit un peu... On copie un peu le monde pour que ça soit plus friendly, pour que les gens se sentent peut-être moins dérangés par l'Église. On veut être une Église, vous voyez, on est un petit peu comme vous. Mais l'Église, dans sa nature, elle est radicalement différente du monde. Et c'est même comme cela que l'Église doit briller par sa différence. C'est notre vocation, donc, d'être différent du monde. Quand l'apôtre Paul va écrire à l'Église de Corinthe, il va écrire, un Corinthien, chapitre 1, verset 2, donc il écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Saint, je le rappelle, être saint, ça veut dire être séparé d'eux. Ça veut dire être différent d'eux. Et la vocation de l'Église, c'est d'être un peuple saint, c'est-à-dire séparé du monde, différent du monde, mis à part pour Dieu. Et la Bible entière va nous révéler ce projet du Seigneur qui est de se mettre un peuple saint, un peuple à part des autres nations qui marche selon ses lois et qui obéit à ses commandements. Et on en voit les prémices de ce plan de Dieu, de cette volonté de Dieu avec la nation d'Israël. On voit par exemple dans Lévitique, chapitre 18, verset 2 à 4, l'Éternel va dire « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages mais vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » On voit que dès le départ, le Seigneur veut un peuple différent. Il se cherche une nation différente. Et si donc on envoie les prémices avec Israël, son accomplissement se trouve aujourd'hui dans l'Église que Christ lui-même sanctifie. On connaît ce texte, on en a déjà parlé, Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27, où il est dit que Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, de la mettre à part en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc voilà la plus haute vocation de l'Église. Ce que nous ne devons jamais perdre de vue, Dieu veut un peuple saint, séparé du monde, un peuple différent. Et les récits bibliques sont là aussi pour nous mettre en garde et pour nous montrer que nous pouvons, malheureusement, si nous ne sommes pas vigilants, tomber dans ce piège de vouloir se conformer au monde. Israël est tombé dans ce piège. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 53, il est dit « Tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. » On voit ici donc la vocation d'Israël. Mais eux, ils n'ont pas accepté cette vocation. Ils ont vu comment étaient dirigées les autres nations et Israël a voulu leur ressembler. Il est dit dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 4 à 5 que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel Arama, Samuel qui était le prophète. Et ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Et au verset 20, « Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à nos têtes et conduira nos guerres. » On voit ici donc que le peuple, cette nation d'Israël, voit comment les autres peuples sont dirigés, comment ils s'organisent et ils veulent leur ressembler. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait être le roi. Dieu voulait être le seul qui pourvoit leurs besoins, qui leur donne la victoire sur leurs ennemis. Mais eux ne l'ont pas voulu. Et ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté cette puissance de Dieu. Ils ont renié leur vocation au point même qu'ils se disaient « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. » C'est terrible quand même. Ils ont une vocation si noble, si pure, si sainte, mis à part pour Dieu, pour servir Dieu, pour être le témoin de la grâce, de la toute-puissance de Dieu. Et ils rejettent ça. Ils disent « On veut être comme les nations. On veut adorer le bois, on veut adorer la pierre. » Et parce qu'ils ont renié leur sainte vocation, le Seigneur les a finalement rejetés. Ce qui fait donc notre identité, l'identité de l'Église, c'est sa différence avec le monde. Et le Seigneur Jésus va rappeler cette notion si importante, il va dire dans Matthieu 5.13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Autrement dit, « Si nous sommes saints, différents, mais si notre différence avec le monde ne se voit pas, ou si elle ne se voit plus, eh bien nous sommes comme le sel qui a perdu sa saveur. » C'est-à-dire que nous ne sommes plus rien finalement. Nous ne servons plus à rien. Nous avons perdu notre raison d'être, notre vocation. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, il est écrit ceci. « Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Ça, c'est typiquement l'image du sel qui a perdu sa saveur mais qui essaye quand même de faire semblant qu'il n'a pas perdu sa saveur. « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Vous savez, on peut tromper les hommes mais on ne peut jamais tromper Dieu. Ce n'est pas parce que, vous savez, parfois il y a de la bonne musique, des beaux sourires, une belle ambiance, des belles photos sur les réseaux sociaux que ça veut dire que l'Église est vivante. Il y a un piège aussi avec cela. On peut parfois se fier aux apparences et se dire « Ah, mais l'Église est vivante, regarde toutes ses œuvres. » L'Église n'est réellement vivante que si elle est animée par l'Esprit de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît que l'Église est vivante. Si elle est animée par l'Esprit du monde, eh bien, elle est morte et elle ne peut pas donner la vie. Et même pire, elle finira par être rejetée par le Seigneur. Dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14, il est dit donc que le lendemain, après qu'il fût sorti de Bétanie, Jésus eut faim. Il est dit au verset 13 qu'il aperçoit de loin un figuier. Donc il y a quelque chose, un figuier qui se distinguait des autres. Jésus l'aperçoit de loin, un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il se trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Alors on peut se dire, mais pourquoi Jésus s'attend à voir des figues sur ce figuier, alors que ce n'est pas encore la saison ? Eh bien, quand ce n'est pas la saison des figues, les figuiers produisent quand même ce qu'on appelle les figues printanières. Et Jésus était tout à fait en droit de trouver de telles figues sur ce figuier, puisqu'il avait des feuilles. Et les feuilles annoncent normalement qu'il est en bonne santé et qu'il doit produire des fruits. Et d'ailleurs, il avait des feuilles, il se distinguait des autres, c'est-à-dire que les autres étaient secs, il n'avait pas de feuilles, mais lui, il avait des feuilles. Il se distinguait d'ailleurs des autres par son apparence. Jésus l'aperçoit de loin. Et il se dit, s'il a des feuilles, il va y avoir des fruits, je vais pouvoir me rassasier. Mais quand il s'approche, il n'y a pas de fruits. Et que va faire Jésus ? On connaît bien ce geste de Jésus. Jésus va maudire ce figuier. Juste après, Jésus va dans le temple. Et là encore, dans le temple, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'émulation. Mais en lieu d'y trouver du fruit, c'est-à-dire un lieu de prière, un lieu de dévotion, qu'est-ce que Jésus va trouver ? Il va y trouver une caverne de voleurs, ce qui va d'ailleurs provoquer chez lui une grande colère. Et on connaît malheureusement la suite. Quelques décennies plus tard, ce temple fut détruit. On voit ici donc que Jésus a vu le figuier. Il a vu les feuilles, mais pas de fruits. Il a vu le temple. Beaucoup de bruit, mais pas de fruits. Et son regard est maintenant sur l'Église. Et qu'est-ce qu'il voit ? Alors, je ne parle pas nécessairement de nous en particulier, mais c'est quand même à chacun de nous de répondre à cette question. Quand Jésus voit ma vie, qu'est-ce qu'il voit ? En tout cas, pour que l'Église soit vivante et animée par l'Esprit de Dieu, elle doit avant tout être séparée du monde et être marchée selon les commandements du Seigneur. C'est seulement à travers cette Église-là que la vie de Dieu peut se répandre et engendrer des âmes nouvelles et répondre à sa sainte vocation. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul a écrit aux Romains « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Littéralement, c'est « soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour ne pas donc nous conformer au monde, pour rester différent du monde, discerner quelle est la volonté de Dieu, nous devons sans cesse nous renouveler dans l'esprit et cultiver cette différence, même si ça dérange, parce que ça va déranger. Ça va déranger. Et malheureusement, parfois, certains se découragent parce qu'ils sont différents et à cause de leur différence, on les moque. À cause de cette différence, parfois on les condamne, parfois on les méprise, parfois même on les persécute. Mais Jésus nous a avertis de ces choses. Il va dire dans Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le but de l'Église, ce n'est donc pas de plaire au monde ni de se conformer au monde, mais d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et parfois, parce que, vous savez, parfois c'est difficile d'être la lumière du monde, parfois c'est difficile de déranger par nos bonnes œuvres. En lieu d'être le sel de la terre, on préfère être le sucre de la terre. Vous savez, le sucre, ça a la même apparence que le sel. La différence, c'est que ça ne dérange pas. Ça plaît à tout le monde. Le sucre, ça adoucit. Le sel, c'est corrosif. Le sel, ça purifie. Le sel, ça sanctifie. Mais le sucre, ça plaît, ça adoucit. Mais nous ne sommes pas appelés à être le sucre de la terre, mais le sel de la terre. Et le sel, ça dérange. Parfois, ça pique. Parfois, c'est corrosif. Mais c'est ça aussi le rôle du sel. Alors, comment manifester cette différence ? Comment être le sel de la terre ? Comment, moi, je peux manifester cette différence ? Eh bien, nous allons voir trois choses. Cette différence, elle doit se manifester, premièrement, à travers notre amour. On va voir que cette différence se manifeste à travers notre amour, à travers notre paix et à travers notre joie. Premièrement, cette différence avec le monde doit se manifester à travers notre amour. Autrement dit, notre amour doit dépasser l'amour que l'on trouve dans le monde. Dans Matthieu 5, 46, jusqu'au verset 47, Jésus va dire « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » Autrement dit, aimer ceux qui nous aiment, eh bien, le monde le fait déjà. Saluer ses frères, ses amis, eh bien, le monde le fait aussi. Il n'y a rien de différent à cela. Être le sel de la terre, en revanche, c'est aimer lorsqu'il n'y a rien à aimer. Là, c'est différent. Là, ça choque. Et beaucoup sont surpris quand on dit « Mais comment tu peux aimer après tout le mal qu'il t'a fait ? » Eh bien, c'est ce que Jésus dira. Matthieu 5, 43-44. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cet amour-là est différent de ce qu'on trouve dans le monde. Parce que cet amour-là ne vient pas du monde. Vous êtes d'accord avec moi ? Le monde n'aime pas ceux qui les haïssent. Au contraire. Tu me hais, je vais te haïr et je vais te faire du mal en échange. Cet amour-là, il est différent parce qu'il ne vient pas du monde, mais il vient de Dieu. L'amour de Dieu, ça consiste, dans Romain 5, 8, cet amour de Dieu, c'est aimer ses ennemis. Et Romain 5, 8, nous dit que Dieu va prouver son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester au monde. Nous devons bien réaliser de quel amour Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, alors que finalement, il n'y avait rien à aimer en nous. Eh bien, Dieu nous a quand même aimés. Et Dieu nous a aimés au point tel de donner son Fils, de livrer son Fils unique à la mort de la croix pour pouvoir, en échange, nous offrir le pardon et la réconciliation. Et alors que Jésus agonisait sur la croix, alors qu'il était en train de souffrir, lui qui n'avait commis aucun crime, et malgré cette injustice qu'il était en train de subir, malgré le mépris, parce que Jésus était sur la croix et on lui disait mais sauve-toi toi-même, il a sauvé tant d'hommes, mais sauve-toi toi-même, descends de la croix si tu es Dieu. Jésus, dans son amour, va quand même trouver la force alors qu'il est en train d'agoniser il va quand même trouver la force d'intercéder même pour ses bourreaux. Il dira dans Luc 23, 34 « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà le témoignage ultime de l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est cet amour-là que nous devons également manifester envers le monde, envers ceux qui nous haïssent pour être le sel de la terre. Cet amour-là, c'est un amour que le monde ne connaît pas et c'est à nous de le manifester. C'est à nous de briller de cette lumière. Autrement dit, nous devons aimer ceux chez qui il n'y a peut-être plus rien à aimer. Nous devons donner à ceux qui peut-être n'ont rien à nous donner en retour. Aimer ceux chez qui on n'a rien à recevoir en retour. C'est ce que dira Jésus dans Luc 14, verset 12 à 14. Il va dire à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ça nous instruit sur la mentalité que nous devons avoir. Comment être différent ? On donne sans espérer quelque chose en retour. On donne gratuitement, par amour. Et on va se dire oui, mais comment faire ? Eh bien, il donne de la provision au semeur. Tout nous vient de Christ. C'est lui qui est notre provision. C'est lui qui remplit notre besace afin que nous puissions avoir en suffisance pour donner et donner encore. Donc donnons même à ceux qui ne pourront peut-être jamais nous donner en retour et nous serons alors le sel de la terre. Alléluia ! Donc premièrement, notre amour doit dépasser l'amour qu'on trouve dans le monde. Deuxièmement, notre paix avec les autres doit dépasser la paix qu'on trouve dans le monde. Toujours Matthieu, chapitre 5, verset maintenant verset 21 à 24, Jésus va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » ça veut dire insensé mérite d'être puni par le Sanhedrin. Raka, ça veut dire aussi « vaut rien ». Ça veut dire « tu es à un moins que rien ». Donc celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'il y a quelque chose entre vous, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Vous savez, on trouve parfois des gens qui ont cette faculté vraiment je ne juge personne mais qui ont cette faculté de pouvoir être bien avec nous et puis en même temps dire du mal de nous. Et la paix est alors uniquement en apparence. Le visage affiche un sourire mais le cœur lui il est plein d'amertume, de jalousie et de rancœur. Et on remarque que ça ce n'est pas une vraie paix c'est plutôt de l'hypocrisie. Et là encore ce n'est pas ce n'est pas ça le sel de la terre ce n'est pas faire des beaux sourires et avoir le cœur rempli d'amertume ou de colère ou de haine ça c'est du sucre parce que on veut adoucir l'amertume on veut édulcorer le conflit il y a un conflit il y a une haine il y a quelque chose mais on veut faire comme s'il n'y avait rien. Être le sel de la terre ce n'est pas ça. Être le sel de la terre c'est tout faire pour la paix. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux Romains chapitre 12 verset 18 il va dire s'il est possible et autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de vous. Et ça commence par notre cœur. Ça veut dire que s'il y a de la haine dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un et bien être un ouvrier de paix et être en paix avec tous les hommes ça commence par purger notre cœur de toute haine de tout ressentiment de toute amertume de toute animosité qu'il y aurait contre quelqu'un. Donc ça commence par notre cœur parce que maudire ou haïr notre frère même s'il y a des beaux sourires même s'il y a des belles paroles bien ça fait quand même de nous des meurtriers et les mots sont peut-être forts peut-être que ça vous choque mais c'est ce que nous dit la Bible 1 Jean chapitre 3 verset 15 nous dit quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est la Bible qui est radicale c'est pas moi et ça me juge moi autant que vous si vous vous sentez jugé moi le premier. Frères et sœurs si nous avons été meurtris si nous avons été blessés trahis frappés on comprend qu'il y ait cette douleur cette blessure on peut comprendre qu'il y ait cette colère mais nous ne devons pas pour autant chercher à nous venger comme le monde le fait. On ne doit pas non plus agir comme si tout allait bien comme si rien ne s'était passé alors que le cœur est rempli d'amertume. Qu'est-ce que nous devons faire alors ? Eh bien nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Vous savez quand on souffre dans notre cœur quand il y a toutes sortes de colères d'amertume quand il y a cette souffrance eh bien le seul chemin qui mène à la vraie paix à laquelle nous sommes appelés soyons en paix avec tous les hommes cette paix n'est possible qu'à travers le pardon. Et vous savez cette vraie paix quand elle est là quand elle a pris place dans notre cœur quand il y a eu le pardon ça se voit ça se voit il n'y a plus besoin de feindre un sourire ça se voit quand un cœur est en paix ça se voit sur le visage ça se voit dans nos paroles ça se voit dans notre comportement c'est même contagieux cette paix et c'est ça aussi qui va te servir de témoignage au monde c'est ça aussi on va dire mais après tout le mal qu'on t'a fait comment tu peux être encore en paix comment tu peux être paisible comment tu peux renoncer à la violence à la vengeance comment et même je crois que ça peut même choquer le monde mais nous sommes appelés à cela à choquer le monde mais pas par une attitude grossière mais par la lumière par la paix par l'amour par le Saint-Esprit qui se manifeste en nous alors parfois on se dit mais je ne peux pas pardonner ce qu'on m'a fait est inexcusable et j'aimerais dire qu'on ne peut pardonner que ce qui est inexcusable si on peut excuser quelque chose il n'y a pas besoin de pardon il n'y a pas de place pour le pardon si c'est excusable pourquoi pardonner ? non on ne peut pardonner que ce qui est inexcusable notre péché était inexcusable devant Dieu aucune excuse devant Dieu pleinement coupable et c'est pour ça que le Seigneur nous a pardonné si c'était excusable il n'y aurait pas besoin de pardon et ensuite avec le pardon la paix qu'on retrouve permet également quelque chose d'autre quelque chose d'impensable humainement parlant c'est la réconciliation c'est la réconciliation nous en avons même reçu le ministère parfois on dit mais je n'ai pas de ministère si nous avons tous un ministère le ministère de la réconciliation alors exerçons-le autant que c'est nécessaire Matthieu 5.16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux être le sel de la terre donc premièrement c'est que notre amour dépasse l'amour qu'on trouve dans le monde que notre paix avec les autres dépasse la paix qu'on trouve dans le monde une paix de façade et troisièmement notre joie maintenant doit surpasser la joie qu'on trouve dans le monde notre joie doit avoir pour base notre joie doit être fondée sur l'espérance bénie que nous avons en Christ c'est-à-dire la vie éternelle c'est-à-dire que rien ne peut nous arriver rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ autrement dit pour que notre joie soit parfaite pour que notre joie soit différente de ce que nous voyons dans le monde notre joie ne doit pas être fondée sur les choses d'ici bas mais sur les choses d'en haut nos regards ne doivent pas être constamment tournés vers les choses d'ici bas mais nos regards et nos cœurs doivent être tournés vers le ciel c'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 6 31 à 33 ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent ce sont les païens qui s'en inquiètent et d'ailleurs la joie des païens en tout cas quand il dit païens c'est pas méchant mais c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu dépend de ces choses mais nous notre joie ne dépend pas de ces choses parce qu'il est écrit votre père céleste sait que vous en avez besoin nos besoins sont connus de Dieu et Jésus dira cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus Alléluia notre paix et notre joie ne dépendent pas des circonstances ne dépendent pas du siècle présent mais elles dépendent uniquement de Dieu de ce Dieu qui pourvoit et de l'espérance que nous avons en lui frères et sœurs cette espérance quand nous 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 attachons à l'espérance que nous avons en Christ nous ne pouvons être que comblés de joie il est dit dans l'amantation chapitre 3 verset 21 à 23 et pourtant Jérémie avait de quoi se plaindre vis-à-vis de ce peuple si dur mais regardez ce qu'il disait alors que tout autour de lui était sombre désespérant affligeant il va dire ben voici ce que je veux repasser en mon cœur voici ce qui me donnera de l'espérance qui me fera retrouver cette joie les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Amen si tu es triste si les circonstances de ta vie sont sombres rappelle-toi ceci les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées elles sont encore là pour toi ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin c'est pour ça que chaque matin que Dieu fait chaque matin que l'éternel nous prête vie c'est un sujet de joie parce que ces bontés ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme nous pouvons encore espérer en lui il va nous bénir il va nous faire du bien et ces compassions vont encore nous combler elles se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande Alléluia c'est de cela que dépend de notre joie pas des temps des circonstances ou des choses difficiles qu'on peut vivre mais de l'espérance que nous avons en Dieu si lorsque nous sommes dans le besoin vous savez le monde connait des problèmes financiers des problèmes sentimentaux des problèmes familiaux le monde connait tous ces problèmes là et d'ailleurs c'est pour ça aussi que nous traversons tous ces problèmes mais si quand nous sommes dans le besoin nos cœurs sont agités nos esprits sont dans l'inquiétude comment serons-nous le sel de la terre comment serions-nous la lumière du monde comment on pourrait montrer au monde bien qu'il y a un espoir qu'il y a de l'espérance comment alors c'est vrai que parfois les émotions sont fortes c'est vrai que parfois je ne dis pas le contraire je ne dis pas qu'on doit sans cesse être fort et toujours joyeux c'est compliqué parfois parce qu'il y a des émotions qui sont fortes il y a des douleurs qui sont grandes mais ce que la Bible veut nous enseigner ce matin c'est que nous ne devons pas garder et maintenir nos regards sur les choses de la terre pour qu'elles nous accablent constamment comme si notre vie toute entière en dépendait Jésus va dire la vie est plus que la nourriture le corps est plus que le vêtement notre espérance elle est là-haut notre véritable richesse est là-haut et notre provision elle vient de là-haut également Alléluia ça ne dépend pas des choses de la terre et c'est pour ça que lorsque nous traversons des temps difficiles comme le reste des hommes nous devons marquer cette différence mon espoir est en Christ c'est pourquoi je suis en paix c'est pourquoi je suis tranquille même si on vous traite de fou et je pense qu'on le fera on dit mais comment tu ne t'inquiètes pas vis-à-vis de ta situation comment tu fais pour rester calme et c'est là qu'on est la lumière du monde c'est là qu'on peut dire ben tu sais j'ai une espérance je crois en Dieu j'espère en Dieu ah bon c'est ça qui marque notre différence avec le monde notre joie et notre paix ne doit dépendre que de Dieu pas des circonstances et en voyant cela cette paix et cette joie que le monde ne connait pas parce que Dieu seul les dispense et bien nous serons réellement et véritablement le sel de la terre et la lumière du monde Amen alors ce matin cette vocation de l'église c'est d'être donc la lumière du monde comment être la lumière du monde et bien c'est en étant différent nous devons être différents par notre amour par notre paix et par notre joie nous devons être différents du monde et nous ne devons pas chercher à nous conformer au monde et c'est ce que dira l'apôtre Paul dans sa deuxième épître au Corinthien au chapitre 6 à partir du verset 14 et il va dire ceci ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger je conclue avec ce texte car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu Amen Alléluia est-ce qu'on réalise notre sainte vocation ce matin est-ce que nous réalisons cet honneur que le Seigneur nous fait d'être son peuple de nous avoir donné son esprit son amour sa paix sa joie et sa provision si c'est le cas et bien frères et sœurs cultivons cette différence parce que plus nous allons nous sanctifier et bien plus nous serons différents du monde plus nous serons différents cultivons cette différence soyons donc ce peuple mis à part qui craint Dieu qui marche selon ses commandements sans se souiller avec le monde soyons le sel de la terre et soyons la lumière du monde Alléluia que notre amour grandisse que notre paix grandisse que notre joie grandisse à la gloire de Dieu Amen On va prie Sous-titrage ST' 501